Qu'est-ce que vous avez entendu parler des ressources en énergie marine renouvelable ? La troisième qu'on aborderait dans cette présentation, c'est la ressource houlomotrice qui provient des vagues. La quatrième, l'énergie thermique des mers, est associée à la différence de température entre haute surface et haute fond. Et enfin, la cinquième, l'énergie osmotique, est due à la différence de salinité entre des eaux continentales et des eaux océaniques. La ressource éolienne est caractérisée par son caractère intermittent. Le vent varie dans le temps, avec l'altitude et dans l'espace. La variation avec l'altitude est illustrée par la figure de gauche, où l'on peut voir que le vent diminue lorsqu'on se rapproche de la surface de l'océan. Et cette diminution est associée au frottement de l'écoulement sur l'eau. La variation dans l'espace est illustrée par la figure de droite, où l'on peut voir le vent moyenné sur 10 ans à 50 mètres d'altitude. Et l'on retrouve bien les grands types de climat classiques, c'est-à-dire les systèmes dépressionnaires aux hautes et moyennes latitudes, en rouge, et les systèmes de type alizé aux latitudes tropicales, en rose. Alors le vent varie également dans l'espace à des échelles plus fines. Typiquement, lorsqu'un orage a lieu, la variation du vent se fait sur des échelles plutôt de l'ordre de quelques kilomètres. La variation dans le temps, également, peut prendre différentes formes. Elle peut varier sur des périodes de l'ordre de 24 heures, comme lors d'un passage d'une dépression, puis varier sur des périodes de l'ordre d'une heure, comme lors d'un orage, ou alors sur des périodes beaucoup plus courtes, du type une seconde. C'est ce qu'on appelle communément les rafales. Ces rafales sont associées au processus turbulent qui ont lieu lorsque le vent frotte à la surface de l'océan. Pour illustrer les variations spatiales, je vous propose de consulter les deux images qui sont sur cette diapositive. À gauche, c'est une image qui provient d'un radar à synthèse d'ouverture déployé depuis un satellite et qui présente la variation du vent à la surface de l'océan. Et l'on observe ici la génération d'ondes de gravité associées au passage du vent au-dessus de la topographie. Donc ces ondes de gravité, on peut les voir grâce aux variations de couleurs, de bleu à vert sur la figure de gauche. On peut également utiliser des modèles numériques pour caractériser l'évolution spatiale du champ de vent. Alors sur la figure de droite, on voit l'évolution du champ de vent à travers une ferme éolienne. Donc chaque petit trait noir correspond à une éolienne. Et les couleurs de la figure correspondent à l'intensité du vent. Donc on voit très bien l'effet du sillage associé aux éoliennes. Et donc les variations très complexes du vent à l'échelle même d'une ferme. La ressource hydrolienne est de son côté plus prédictible, mais elle est cependant encore intermittente. Alors cette prédictibilité, elle est associée au fait que le courant de marée dépend uniquement des forçages astronomiques. Donc de l'attraction de la Lune et du Soleil, qu'on maîtrise très bien et qu'on est capable de prévoir dans le temps avec une très grande précision. L'amplitude de la marée, quant à elle, est contrainte par la configuration de la côte, ce qu'on appelle les phénomènes de résonance, donc d'amplification de l'onde, comme par exemple dans la baie du Mont-Saint-Michel ou dans la baie de Fondi au Canada. La vitesse du courant est elle favorisée par des formes de bathymétrie particulières. Donc la bathymétrie, c'est la forme du fond. On va par exemple plutôt chercher des formes d'entonnoirs qui, par conservation du débit, auront tendance à accélérer le fluide. Alors pour illustrer ces variations temporelles et spatiales du courant de marée, je vous présente ici quelques illustrations. La première, c'est une mesure du courant acquise par un profileur de courant et qui montre l'évolution du courant sur plusieurs dizaines de jours. Donc on observe deux grandes fréquences quand on regarde de près cette figure. La première, c'est une période de l'ordre de 12 heures. Et la seconde, qui est associée au cycle marée-montant de marée-descendante, et la seconde, c'est une oscillation de l'ordre de 14 jours. Donc on voit bien une enveloppe qui va moduler les modulations haute fréquence et qui est associée aux variations de cycles mort-zo et vive-zo. Sur la figure en bas à gauche, on peut voir l'évolution du courant en fonction de l'altitude par rapport au fond. Et on retrouve la même forme d'évolution que pour le vent. Donc c'est logique puisque le courant frotte également sur la bathymétrie, donc sur le fond de la mer. Donc sur la figure de droite, on peut voir une sortie d'un modèle numérique qui prévoit l'évolution du courant de marée sur le littoral français. Et en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, lors de la dépôt précédente, c'est que le courant est favorisé par une configuration de la côte particulière et par une configuration de la bathymétrie particulière. Donc ces critères sont réunis en particulier pour deux sites en France. Le Râ Blanchard, au nord du Contentin, où la ressource atteint 7 gigawatts, et le Front Verre, au large de la Bretagne, entre les îles de Wesson et Banek, où la ressource atteint 500 mégawatts. La ressource sous le motrice est elle-même aussi intermittente car les vagues sont générées par le vent, qui est à la base intermittent. Mais cette ressource est également modulée par la profondeur pour deux raisons. La première, c'est que les vagues, lorsqu'elles atteignent le plateau continental, donc des profondeurs de l'ordre de 100 à 200 mètres, commencent à sentir le fond et donc frottent sur le fond. Ce frottement engendre une dissipation de l'énergie. Et donc ce phénomène est très bien visible sur la carte de la ressource ou le motrice qu'on peut voir à droite, où l'on voit que les couleurs passent de l'orange au jaune et au vert, et enfin au bleu, lorsqu'on se rapproche de la côte. Enfin, lorsqu'on arrive à une distance très proche de la côte, le processus de déferlement va dissiper le reste d'énergie sur une distance vraiment encore plus courte. La ressource sur le motrice, elle peut être quantifiée par deux types d'outils. Donc soit des modèles, soit des observations. Pour les modèles, on va distinguer les modèles spectraux des modèles déterministes. Les modèles spectraux vont chercher à représenter l'évolution du spectre des vagues. Donc le spectre des vagues, c'est la représentation de l'énergie des vagues en fonction des fréquences et des directions. Alors que les modèles déterministes vont chercher à reproduire l'évolution de la surface libre en tous points. Donc l'illustration de droite montre l'évolution de la surface libre prédite par un modèle déterministe appliqué à l'île d'Hawaï. Sur la figure de gauche, on voit l'évolution de la hauteur des vagues mesurée par une bouée à houle qui était déployée au large de la Bretagne hiver dernier. Donc qui a subi différentes tempêtes. Et on peut voir que la hauteur des vagues atteint des hauteurs records. Elle sort même du graphique. On a pu observer des vagues individuelles qui dépassaient les 24 mètres lors de l'hiver dernier. C'est donc un des dilemmes auxquels doivent faire face les développeurs de projets ou le moteur, et EMA en général. À l'exception de l'énergie thermique des mers, qui est en général plutôt exploité dans des zones tropicales, donc moins affectées par les événements climatiques, à part peut-être par les cyclones. Cette énergie thermique des mers est essentiellement associée aux gradients de température entre le fond et la surface. Comme les eaux de fond, parmi le mètre de fond, sont environ à 4 degrés qu'on se trouve à haute latitude ou sous les tropiques, ce qui va déterminer les zones propices à l'exploitation de cette ressource, ça va être les eaux de surface. Évidemment, les eaux de surface sont réchauffées par le soleil, et donc elles seront d'autant plus chaudes qu'on se rapprochera de l'équateur. C'est très bien illustré par la figure de gauche, où l'on voit en rouge les zones propices au développement de cette technologie. À droite, je vous présente un profil de température de l'île de la Martinique, où l'on voit très bien que la température varie d'environ 28 degrés à la surface pour atteindre les 4 degrés par 1 000 mètres de fond environ. Pour conclure, une des caractéristiques de cette énergie, c'est son caractère constant. Elle n'est pas intermittente. En effet, la température des eaux de surface ne varie que de quelques degrés en fonction des saisons sous les tropiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada